Ce livre, c'est l'aboutissement d'un travail de recherche qui a duré bientôt trois ans. C'est un travail de recherche qui a été mené par Raphaël, si présent, architecte, Emmanuel qui est anthropologue, et moi-même. Et on avait vocation à aller à la rencontre de gens qui font de l'architecture écologique et avec nos outils d'architecte, de pouvoir les traduire et les mettre en forme pour pouvoir les raconter au plus grand public et pour que ce soit des éléments pédagogiques et utiles pour faire avancer le bâtiment dans le bon sens. L'ambition de ce travail de terrain, c'était de voir 30 maisons et de récolter toute une série d'informations qu'on n'a généralement pas en matière de construction écologique. Des informations sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan économique par exemple. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un protocole d'entretien avec les personnes qu'on a rencontrées et les maisons et leurs maisons qu'on a visitées. Le sujet qui nous intéresse le plus à travers la maison, c'est que c'est un sujet qui est complètement oublié aujourd'hui en France. C'est quelque chose qui est loin des débats d'architecture et d'urbanisme contemporain. La maison, c'est quelque chose qui est réservé à des constructeurs qui lotissent des zones périurbaines. Et c'est très grave ce qui se passe. Aujourd'hui, on traverse la France entre Strasbourg et Béritz. Et on se rend compte qu'on est toujours confronté à la même type de maison phénix ou autre. Et Télérama titre aujourd'hui la France moche. Et il faut qu'on se pose la question sur comment est construite nos campagnes. Et peut-être que des réponses peuvent justement venir de cette maison. Parce que la maison, c'est aussi l'échelle individuelle. C'est l'échelle de pratiques alternatives qui sont portées par des individus qui sont engagés d'en construire différemment. Et c'est justement pour nous un laboratoire de bonnes pratiques et de gisements d'intelligence qui sont vraiment alternatives. Et finalement, la maison s'avère aussi être un vrai terrain d'études et de recherches sur comment on peut construire différemment en 2020 en France. Alors, l'une des ambitions de ce livre, c'est de s'adresser un petit peu à différents publics. Il y a le volet grand public parce qu'on a vocation à vraiment sensibiliser un peu ou même simplement informer le grand public des choses qui existent. Ensuite, il y a le volet des architectes, l'architectural. Et donc, toute la production de dessins, de données qu'on a fournies aussi, c'est pour aller toucher les architectes qui, en connaissance de cause, ne sont pas informés de ce qui existe comme pratiques alternatives aujourd'hui. Et en particulier dans la maison individuelle puisque c'est un domaine dans lequel les architectes sont assez démissionnaires depuis grosso modo 50 ans. Et ensuite, il y a la question effectivement des experts qui a été injecté à ça et des témoignages d'habitants pour soulever des débats d'ordre plutôt idéologique et tout ça qui peuvent toucher finalement tout le monde et qui soulèvent des problématiques qui concernent les architectes dont les architectes doivent se saisir mais que normalement, quiconque peut s'identifier. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé à travers ce Tour de France écologique, qu'on a dit nominateur d'ailleurs de maison écologique, qu'est-ce que l'écologie ? C'est un bien grand mot et on n'a pas réussi à le définir parce qu'en fait, vouloir le définir, ça serait apporter une réponse un peu inexacte et incertaine à ce que c'est que l'écologie. Et en fait, ce projet nous démontre qu'il existe une multitude de démarches écologiques et qu'il n'y a pas telle ou telle maison qui serait plus écologique qu'une autre, c'est juste des façons de faire qui sont des réponses à la question de comment construire plus durable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un petit peu sollicité les experts et leurs profils en fonction des problématiques que soulevait chaque maison. Ce qui est intéressant avec les experts, c'est que chacun a apporté un angle et un schéma d'analyse complètement différent. On avait au départ, dans les phases préliminaires du projet, l'intention de réaliser un protocole de recherche très scientifique, très méthodique, dans lequel on avait presque pour ambition de noter les maisons d'une certaine façon. Et en fait, plus les visites se sont succédées au cours du Tour de France, plus on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de faire un classement de maison ou d'en avoir une préférée ou une qu'on aime moins. Et qu'effectivement, chaque maison apporte des réponses très différentes qui sont cohérentes dans certains endroits, cohérentes pour certaines personnes et l'inverse pour différents endroits et d'autres personnes.